Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi, 6 novembre 2020, midi 49 heures du Québec, j'espère que vous allez bien en ces temps, vraiment, vraiment, wow, ces temps, les temps sont difficiles comme le chantait Léo Ferré dans les années 60. Les cas d'ovni, les histoires d'ovni sont loin de disparaître de la place publique et vont de plus en plus prendre de place, au contraire, que de disparaître. Avec tout ce qui se passe depuis, bon, 3-5 ans, disons, mais surtout spécifiquement depuis 2 ans et encore plus depuis un an, depuis la fameuse divulgation, déclassification du Pentagone de plusieurs, plusieurs vidéos de pilotes américains, entre autres. On l'a vu au Chili aussi, on l'a vu partout. Donc, c'est pas un sujet qui va disparaître. Il y en a un qui m'a été partagé par un abonné, un cousin français que je salue, Mitch, quelqu'un de vraiment au top, un chic type, vraiment, vrai de vrai, rationnel, intelligent, qui m'envoie souvent des choses vraiment très, très bien réfléchies. Et c'est l'histoire de l'ovni de Calvin, l'interminable secret. C'est dans le pariment. Je vais vous laisser l'article dans la boîte de description. C'est vraiment fascinant, cette histoire-là. Imaginez-vous, c'est l'intégralité du dossier concernant un cas célèbre d'observation d'ovni en Écosse en août 90, qui devait être rendu public le 1er janvier 2021, mais le ministère de la Défense britannique a repoussé à 2072 la divulgation très attendue. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, dans l'article du match, c'est que même Nick Pope, dont tout le monde connaît, je vous en parle souvent, Nick Pope, qui a été l'ancien chargé militaire de 91 à 94 au dossier d'ovni au ministère de la Défense britannique, est l'une des rares personnes à avoir vu des images, parce que les deux randonneurs qui ont expérimenté cette rencontre-là ont même pris des photos. Imaginez-vous. Puis, ils avaient envoyé leurs photos à un journal régional, le journaliste avait transmis les clichés originaux au ministère de la Défense afin d'obtenir un commentaire officiel. Bien, imaginez-vous que le ministère de la Défense est resté silencieux et a gardé les photos et les négatifs de tout ça. Il n'a jamais remis ça au propriétaire. Donc, ça suscite encore beaucoup plus de questions. Nick Pope, qui était là à l'époque, avait vu les photos lui-même et il a confirmé que ces photos-là étaient authentiques. Ça montrait un engin matériel d'origine inconnue qui n'avait pas d'aile, pas de fuselage, pas de queue, pas de réacteur visible, puis il ne portait aucune inscription. Puis, la taille de l'objet a pu être estimée à environ 30 mètres de diamètre à partir des éléments du paysage. Parce que les photos avaient été prises de jour. On a vu deux avions militaires aussi, à côté, confirmés dans la photo de l'objet. Il nous précise Nick Pope, est-ce que c'est un hasard, une coïncidence, ou si on essayait d'intercepter cet objet-là? On a tout enterré à l'époque, et là, on s'attendait à une divulgation. Le 1er janvier 2021, on a repoussé ça, imaginez-vous, à 2072. Naturellement, tout le monde est furieux chez les ufologues. Nick Pope, lui qui avait pris sa retraite, ne peut pas parler trop trop parce qu'il était là, puis il est tenu au secret professionnel. Mais, on est certain qu'il y a vraiment une guerre qui est enclenchée entre les sceptiques et ceux qui sont convaincus de l'existence de ces phénomènes-là. Est-ce que c'est des prototypes militaires? On ne le sait pas, on avait même accusé du côté de l'Écosse, à l'époque, Donald Rice, qui était le secrétaire de la Renée de l'air, de George Bush, d'avoir essayé le prototype d'avion furtif Aurora au-dessus de l'Écosse. Mais devant le Congrès, Donald Rice avait même nié l'existence de cet avion-là. Donc, de mentir au Congrès, c'est une faute majeure, donc je ne pense pas qu'il l'ait fait. Donc, toutes ces péripéties-là, entourant cette histoire-là, bien, écoutez, ça va être retenu pendant 50 ans. C'est complètement hallucinant. 50 ans. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je reviendrai, je vais aller faire d'autres recherches sur ce cas-là. C'est vraiment fascinant. Je vous reviens, merci à Mitch. Merci à vous.